Excellences, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, Je remercie sincèrement les co-présidents du Canada et du Maroc, ainsi que leurs prédécesseurs, pour leur leadership dans la conduite du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Le dixième anniversaire du Forum concorde avec les 20 ans des attaques à motivation djihadiste du 11 septembre 2001 et les dix ans du massacre à motivation raciale et ethnique à Oslo et sur l'île d'Outoya. Ces attentats sont emblématiques du terrorisme du XXIe siècle. La menace terroriste n'a cessé de s'amplifier et de se diversifier depuis. Les contextes hybrides se multiplient, mêlant terrorisme, conflits armés, situations de fragilité et criminalité organisées. La première décennie de notre Forum a illustré le besoin de mieux connaître les causes de la radicalisation violente et du récrutement des terroristes et cibler les conditions propices à la propagation du terrorisme. Pour cette raison, la Suisse s'engage particulièrement dans la résolution des conflits et la promotion de la paix, la promotion du respect de l'état de droit et des droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'inclusion politique et socio-économique. Ces dix ans d'activité ont également démontré combien le droit international, en particulier les droits de l'homme et le droit international humanitaire, doivent être respectés dans toute mesure de lutte contre le terrorisme. Cette exigence est aussi un pilier essentiel de la stratégie antiterroriste suisse, de notre stratégie de politique extérieure et de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. La vision stratégique pour la nouvelle décennie offre une excellente orientation et feuille de route pour notre engagement commun face à la nature changeante des défis auxquels nous devons parer dans la lutte contre le terrorisme. Le Forum apporte un soutien déterminant à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Excellences, chers et chers collègues, La Suisse est active au sein du Forum depuis sa fondation. Mon pays co-préside le groupe de travail sur la justice pénale et l'état de droit avec le Nigeria. D'importantes initiatives ont été réalisées au sein de ce groupe de travail en travaillant avec l'ONU, des institutions académiques et des ONG. La Suisse se félicite d'avoir pu produire de nombreux documents de référence sur plusieurs sujets, comme la justice pour mineurs, la collecte de preuves, les mesures administratives, les poursuites pénales des crimes organisés et de crimes internationaux dans la lutte contre le terrorisme. Notre engagement s'étend également à la sphère digitale. En partenariat avec le Royaume-Uni et l'Australie, la Suisse a développé des recommandations sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en ligne. La Suisse collabore avec de nombreuses institutions partenaires pour développer les documents de bonne pratique et en promouvoir la mise en œuvre. J'aimerais aussi saluer le travail de l'unité administrative qui offre un soutien efficace à nos activités. La Suisse est membre fondatrice du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience. Ce fonds est indéniablement un accomplissement majeur. Il a démontré qu'investir dans le soutien aux communautés locales est d'une importance primordiale. Cependant, des investissements supplémentaires s'avèrent nécessaires pour lui permettre d'agir en faveur de la prévention de l'extrémisme violent. La Suisse appelle vivement les membres du GCTF à délivrer une contribution financière pour soutenir ses activités. Je peux vous affirmer, Excellences, chers et chers collègues, que la Suisse sera toujours un membre fiable et engagé au sein du Forum et nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration avec vous tous. Je vous remercie. Merci.